Quelle est la différence entre un technicien et un ingénieur ? Ah, c'est pas pareil, là ! Dites-nous la différence ! Le technicien connaît la technique. Oui. Il met en œuvre ce qu'a inventé l'ingénieur. Oui. Dans le mot ingénieur, il y a génie. Oui. C'est lui qui invente, qui crée. Et le technicien applique l'invention, la découverte. D'accord. Ça, c'est la première fois. Alors, on va prendre le problème autrement. Imaginons, par exemple, que cet appareil ne fonctionne plus. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que fait le technicien ? Qu'est-ce que fait l'ingénieur ? L'ingénieur est passé avant. Le technicien vient après. Non, mais là, en l'occurrence, c'est le contraire. Il va réparer. Il va réparer. Qui va réparer ? Le technicien. Le technicien va réparer ? Oui. Mais il ne connaît même pas le fonctionnement de l'appareil. C'est l'ingénieur. L'ingénieur connaissant une fois mieux. Oui, c'est l'ingénieur, parce qu'il est plus grand, l'ingénieur. Attendez, attendez. Venez, venez ici, venez ici. Non, mais vous n'avez pas accumulé les perles. Mais, monsieur... L'ingénieur, parce qu'il a des déplômes. C'est plus fort. D'accord, mais l'ingénieur, tu ne le trouves pas dans les rues. On s'en fous. L'ingénieur, lui, il est capable de réparer l'appareil. Voilà. Le technicien, lui, il était simplement capable de dire, il marche ou il ne marche pas. Voilà, c'est tout. Vous ne voyez pas la différence ? C'est le génieur. Vous ne voyez pas que ce n'est pas du tout pareil ? Le génieur. Cet appareil, quand il tombe en panne, il doit l'amener à l'atelier. Oui. De réparation. Non, mais là, c'est profond, là. Eh bien, justement. Eh bien, s'il ne connaît pas parfaitement le fonctionnement, l'électronique, etc. Le technicien, il ne sera pas capable de le réparer. Oui, mais vous ne trouvez pas des ingénieurs... Mais on s'en fout ! On s'en fout ! Eh bien, si on ne trouve pas l'ingénieur, on ne réparera pas l'appareil. Les ingénieurs sont dans les grands laboratoires. Oui, ça, c'est vrai. C'est comme en Chine. Voilà. Eh oui. Oui, ça, c'est vrai. Donc, si on veut s'assurer, par exemple, que vous êtes capable, que vous maîtrisez bien une technique particulière. On vous donne un appareil qui ne marche pas. Ah, vous-même, oui. Et on vous dit, réparez-le. Voilà. De vous-même. Donc, si c'est un petit niveau, il dira, ah ben, j'appuie, ça ne marche pas. Si vous êtes d'un haut niveau, vous dites, ça ne marche pas, mais je vais essayer de trouver où est le problème. Et trop. Bon. Ce n'est pas le même niveau. Ouais. Ce n'est pas la même classe. Bon. Alors, ne mettez pas tout le monde dans le même sac. Le technicien de base, il voit que son truc ne marche pas, il ne marche pas. Voilà. Il ne peut pas faire grand-chose. Oui. Il ne peut pas rectifier, restaurer ou dire, il y a un truc qui ne va pas. Bon. Alors, voyez-vous, il est en train de nous mettre l'ingénieur au même niveau que le technicien. Ah, non, pas du tout. Mais si. Non, l'ingénieur est au-dessus. Oui, mais vous ne voyez pas quelle est la différence au niveau de sa capacité d'intervention. Bon, par exemple, prenons le problème dans n'importe quel domaine. Par exemple, prenons le problème juridique. Il y a un truc qui ne va pas. Chef, ça va ? Tu as l'heure ? Oui. Elle est... Oh là. Non, ce n'est pas bonne heure. Elle est quoi ? Elle n'est pas bonne. Mais ce n'est même pas un truc pour l'heure. Oui, il n'y a pas d'heure. Oui, d'accord. C'est des minutes, ça. Non. Écoutez, on est enregistré aux conneries, là. Je suis désolé. Mais c'est lui qui a parlé. Vous n'avez pas à parler. Vous êtes responsable. Vous n'avez pas à parler quand on enregistre. Vous le savez très bien. Oui, vous... Bon, s'il vous plaît. Bon, arrêtez ça. Non, mais vous n'avez pas à parler quand on vous...